Chalons peuple de Dieu, chalons bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio TV, éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité, c'est votre frère à fille, je vous salue en ce jour dans le puissant précieux nom de notre Seigneur Jésus Christ. Oui, bien-aimés, je vous souhaite aussi la bienvenue à ce tonus matinal, la parole de Dieu aujourd'hui est tirée de Luc 12 à partir du verset 13, Luc 12 verset 13. Bénissons le Seigneur bien-aimé, élévons le nom du Seigneur. Papa, nous venons te dire merci pour ces instants, nous venons, tendre Père, te recommander ces instants, nous te bénissons, nous te louons, nous t'élévons et nous te disons merci pour tes bienfaits, merci pour la vie, merci pour Seigneur Dieu cette journée d'avoir été avec nous au milieu de la nuit. Père, nous n'avions pas une garantie d'arriver en ce jour, mais tu nous as bénis, tu nous as protégés, tu nous donnes la force, la vigueur, tu nous accompagnes, nous voulons te rendre gloire, élever ton nom, commencer cette journée avec toi, car tu es l'alpha, le commencement et l'oméga, la fin. Nous voulons en éternel Dieu t'élever au-dessus de tout. Chantez ta louange, ta gloire Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire l'eau l'éternel, c'est pourquoi mon âme te bénit avec mon frère, ma soeur en ce matin. Mon âme Seigneur Dieu t'élève, mon âme te glorifie comme une biche Seigneur va après les eaux. Mon âme a soif de toi en ce matin. Sois élevé, sois béni. Merci pour ce que tu es Dieu, pour ta tendresse, ta compassion, ta miséricorde. Merci pour la vie de chacun. Merci pour Christ Seigneur. Merci infiniment pour le Saint-Esprit. Merci pour ta présence, ta lumière qui nous accompagne, pour ta parole Seigneur Dieu qui est une nourriture, qui nous donne la force. Oh Yahweh, merci pour tes bienfaits. Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Viens-nous en aide, remplis-nous de ta puissance, de ta parole. Éclaire-nous en ce jour, Saint-Esprit. Brise toute chaîne d'ignorance, toujours d'ignorance, Saint-Esprit. Sois ôté par ta puissance au nom de Jésus. Sature l'atmosphère spirituelle et physique de ces instants. Nous te laissons le commande, oh Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, bien aimé, dans le livre de Luc 12, à partir du verset 13. Du milieu de la foule, quelqu'un lui dit, Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage. Jésus lui répond, mon ami, qui m'a établi juge et arbitre entre vous. Il ajouta, soyez bien en garde, contre tout désir de posséder, car même quand on a tout, ce n'est pas cela qui donne la vie. Et Jésus raconta une parabole. Nous allons continuer. J'aimerais d'abord revenir à ces premières paroles. Il y a deux personnes qui sont en train de discuter. Ils veulent, n'est-ce pas, qu'ils aient un partage par rapport à... Ils viennent trouver Jésus pour trancher. Ils viennent trouver Jésus quelque part pour être juge. Pour dire un mot par rapport à leurs problèmes. Mais Jésus se décharge. Jésus décline la responsabilité de dire un mot. C'est une manière de nous indiquer, bien-aimés, que parfois, les opportunités se présenteront à nous pour pouvoir donner notre opinion. Pour pouvoir nous exprimer. Pour pouvoir dire quelque chose. Vous savez, le Seigneur, parfois, nous appelle vraiment à l'humilité. Et quand on parle de l'humilité, c'est parfois cette capacité de savoir se retenir. Cette capacité de savoir, justement, se maîtriser par rapport à certains jugés. Certains sujets. Il y a beaucoup des fois où certaines personnes tombent malheureusement dans le piège du jugement. Dans le piège de la critique. Dans le piège du préjugé. Malheureusement, simplement, à cause du fait qu'on leur a posé une question. Ils sont tombés sur certains types d'informations. Et à ce moment, bien-aimé, ta chair va te pousser à dire un mot. Ta chair va te pousser à t'exprimer sur la vie d'une personne. Sur la vie d'un frère. Sur la vie d'une soeur. Et le Seigneur est en train de nous instruire en ce matin que nous devons faire très attention avec ce que nous disons. La Bible dit que de notre bouche, nous serons condamnés. Et de notre bouche, par nos paroles, nous serons aussi justifiés. Donc, quand le Seigneur se décline, il est en train clairement de dire que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas ma responsabilité de traiter avec ce genre de problème. Et parfois, nous devons faire certaines priorités dans nos vies. Le chrétien ne peut pas mettre sa bouche partout. La fille, le Fils de Dieu ne peut pas mettre sa bouche. Non, bien-aimé, tu es ténu. Tu as un droit de réserve. Hallelujah. Tu as un droit de réserve en tant que fils et fille de Dieu. Tu n'es pas n'importe. En fait, ta parole vaut beaucoup. Ta parole vaut plus que l'or. C'est une valeur extraordinaire. C'est très important. Non, tu dois l'utiliser selon l'efficacité avec laquelle le Seigneur te l'a confié. La Bible déclare que Dieu dit à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche et j'ai t'ai donné autorité sur les nations. Vous voyez, quand Dieu a créé le monde, la Bible dit qu'il a parlé à plusieurs reprises. Et à un moment donné, la Bible indique que le Seigneur a demandé à Adam de nommer les animaux. Et quand Adam nommait les animaux, le Seigneur était d'accord, a prouvé. Vous voyez, le Seigneur s'est reposé de ses œuvres et il a transféré la puissance, le pouvoir de sa parole à l'homme qui a été donné à Adam. Et c'est la même chose avec Jérémie. Donc, la parole que Dieu a mis dans ta bouche, bien aimé, tu es prophète du Seigneur. Tu es porte-parole du Seigneur. C'est précieux. Donc, ça doit être utilisé pour les intérêts du royaume, pas pour n'importe quoi, pas pour les affaires du monde, des choses qui ne t'intéressent pas, des choses qui ne t'avancent pas, des choses qui n'édifient pas finalement. Pourquoi critiquer ? Pourquoi juger ? Pourquoi condamner ? Pourquoi avoir des paroles négatives, des paroles de découragement ? Tu peux t'en détacher comme le Christ. Tu peux dire que personne n'était établi juge. Tu n'es pas obligé, bien aimé, de le faire ainsi pourvu que tu puisses avancer le royaume de cieux avec ta parole. Alléluia ! Avec la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Donc, fais très attention, bien aimé, tu as un droit de réserve. Tu as un droit de réserve. Aux États-Unis, il y a souvent dans les films, on le voit, quand on arrête une personne, c'est qu'on appelle le Miranda Wright en anglais. En fait, ça veut dire simplement que, vous voyez, quand nous voyons les films, parfois quand on arrête une personne, quand les policiers viennent, souvent ils disent quelque chose, monsieur, madame, vous avez le droit de rester silencieux parce que tout ce que vous dites sera utilisé contre vous, n'est-ce pas, en cours. Vous voyez ? C'est une manière de dire à la personne que tu as un droit de réserve. Tu n'es pas obligé de dire. C'est parce qu'ils savent que ce qui peut être utilisé par l'homme, par sa bouche, l'autre bouche, c'est comme un feu. Vous voyez ? Les paroles que nous sortons, c'est comme du feu. Dépendamment si c'est l'action de Dieu que tu avances, c'est le feu contre le camp ennemi. Mais quand ce sont des paroles, malheureusement, qui n'avancent pas le royaume de cieux, qui critiquent, qui jugent, c'est un feu qui sort, au lieu de brûler le camp ennemi, ça brûle les grâces qu'il y a sous ta propre vie. Ça brûle les grâces qu'il y a sous ta propre vie. C'est pourquoi certaines personnes se sont attirées des problèmes, des malédictions, simplement parce qu'ils ont critiqué un serviteur de Dieu. Qui peut-être avait péché, oui. Qui peut-être avait fait quelque chose, oui. Mais est-ce que c'est ton rôle de dire quelque chose ? Parce que lorsque Myriam et Aaron se sont mis à s'attaquer à Moïse, pendant que Moïse avait fait quelque chose que le Seigneur défendait, il s'est marié, il a pris comme femme une étrangère éthiopienne, et pourtant c'était interdit, selon la loi. Donc Myriam et Aaron avaient raison. Mais le Seigneur les a réprimandés, pourquoi ? Parce que Moïse était un oin. Ce n'était pas leur affaire. Ce n'était pas leur problème de chercher à gérer ça contre Moïse. Et c'est comme nous, aujourd'hui. Est-ce que c'est notre affaire de critiquer tel, tel oin de Dieu, tel serviteur de Dieu, tel frère ou sœur ? Est-ce que c'est notre rôle ? On doit plus prier pour eux ? On doit plus les soutenir dans la prière ? On doit plus être intercesseur ? On doit être intermédiaire, n'est-ce pas ? Et porter nos prières à Dieu, pour que nos frères, n'est-ce pas, puissent être élevés ? Hallelujah ! Nous avons une responsabilité, un droit de réserve. Utiliser nos paroles, nos actions, pour avancer les royaumes de cieux. Et pas n'importe comment. C'est comme la parabole du talent. C'est que Dieu te donne comme talent, comme quelque chose de précieux. Tu dois l'utiliser pour fructifier les intérêts du royaume de Dieu. C'est très important d'avoir ce droit de réserve, d'être silencieux, de ne parler que quand Dieu te permet de parler. Et de ne pas parler quand Dieu te demande, n'est-ce pas, d'être en silence. La Bible dit, il ajoutera, soyez bien en garde contre tout désir de posséder. Car même quand on a tout, ce n'est pas cela qui donne la vie. Et Jésus dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine était bien rapporté. Il commence alors à se demander, que vais-je faire ? Je n'ai pas où engranger toute ma récolte. Et il se dit, voilà ce que je veux faire. Je mettrai par terre mes grainiers et j'en bâtirai de plus grands. J'y tasserai tout mon bleu, tous mes biens. Et je n'aurai plus qu'à dire, mon gaillard, tu es là. Des tas de choses en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois et fais la fête. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te réclamer ta vie. Qui va recueillir ce que tu as préparé ? Cela vaut pour quiconque cherche à se faire des réserves au lieu d'accumuler pour Dieu. Hallelujah. Rien aimé. Dans l'autre version, la Bible dit, gardez-vous de toute avidité. Parce que la vie, bien qu'en abondance, ce n'est pas selon ce que nous possédons. Malheureusement, parfois, ça peut arriver à certaines personnes de penser qu'ils se valorisent face aux choses matérielles, aux choses de ce monde, par rapport à leur travail, par rapport à leur diplôme, par rapport à leurs efforts, par rapport aux titres. C'est le monde. Vous voyez, dans le monde, plus tu mentes, on t'applaudit. Vous voyez, c'est la gloire, la vaine gloire. Ça, c'est vraiment l'esprit du monde, la vaine gloire. Être au devant. Et pourtant, ce sont ces choses. La Bible dit, quand tu es élevé de cette manière, je paraphrase, selon les hommes, cela, n'est-ce pas, est en opposition à Dieu. Tout ce qui est élevé devant les yeux des hommes est une opposition face au Seigneur. Parce que c'est Dieu qui élève. Souvent, c'est un sentiment d'orgueil qui va accompagner quand on est trop acclamé. Donc, il faut faire très attention, justement, parce qu'on peut facilement tomber dans l'orgueil spirituel. On peut facilement... Satan a été précipité sur terre, a été précipité des cieux et enlevé, justement, dans cet environnement, simplement parce qu'il était élevé. C'est lui qui prenait soin de la gloire du Seigneur. C'était l'ange de la lumière. Vous voyez, malheureusement, ça l'a donné de l'orgueil. Alors, parfois, certaines personnes tombent simplement, justement, à cause du fait de la vaine gloire. La valeur que nous avons est fonction de notre position en Jésus. L'invaseur que tu as, bien aimé, est fonction de la position que tu es en Christ. Hallelujah! Donc, ça ne sert à rien d'avoir un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité simplement à cause du fait que peut-être que tu as de l'argent dans ton compte de banque, peut-être parce que tu es directeur, peut-être parce que tu as tel poste, peut-être parce que tu as tel diplôme. Donc, ce n'est pas ce que Dieu considère comme valorisant. C'est bien sur la terre. C'est bien, ça te permet de, n'est-ce pas, faire des choses sur cette terre des hommes. Mais ce n'est pas ce qu'il qualifie dans le Seigneur. Ce n'est pas le plus important, n'est-ce pas, devant notre Seigneur. Le plus important, c'est en intérieur. Le plus important, c'est de bâtir, d'accumuler pour le Seigneur, d'être riche en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont riches en matériel, sont riches en dollars, riches en yens, riches en monnaie. C'est bien, mais il faut être riche dans le cœur, tout d'abord. Un cœur qui est humble, un cœur qui est accueillant, un cœur qui sait parler aux gens, qui ne sait pas mépriser son prochain. C'est ce que le Seigneur recherche. Il veut que tu puisses accumuler pour le royaume des cieux, au lieu d'accumuler pour les choses de cette terre. Parce que tout ce qui est de cette terre va passer. Tout est vanité. Tu prends beaucoup de temps à te maquiller, à prendre bien soin de toi. Pour le corps, c'est une bonne chose. Mais combien de temps passes-tu à prendre soin pour ton âme, les choses intérieures ? Jésus disait, n'est-ce pas, aux pharisiens, mais vous, vous êtes hypocrites. Vous prenez soin de laver, et pourtant l'intérieur est plein de cupidité et de méchanceté. Et pourtant, celui qui a fait l'extérieur a aussi fait l'intérieur. Le plus important, c'est de prendre soin de notre être intérieur, de fortifier notre être intérieur. J'aimerais te dire en ce matin que ton extérieur doit être le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alléluia ! Ton âme, c'est pourquoi la Bible déclare dans 3 Jean 1-2, bien aimé, j'aimerais que tu prospères et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Voyez, qu'on prospère l'état. Donc ton âme doit prospérer, ton cœur doit être pur. A l'intérieur, tu dois être en ordre avec Dieu. Tu dois accumuler pour le soyaume des cieux et les richesses du ciel. Parce que demain, tu ne sais pas, le lendemain ne t'appartient pas. Quand le Seigneur va te rappeler à notre pays d'origine parce que nous sommes pèlerins, qu'est-ce que tu présenteras devant Dieu ? Ce ne sont pas tes diplômes, ce ne sont pas tes titres. Tu fais 3-2 boulots. Tu as beaucoup plus de temps pour le monde. Peut-être parce que tu dois le faire. Mais combien de temps trouves-tu pour le Seigneur ? Tu vas d'étude en étude, de diplôme en diplôme, de titre en titre. Devant les hommes, tu es élevé. Mais est-ce que tu te poses la question, comment est-ce que tu es vu devant le Seigneur ? Comment est-ce que le Seigneur te voit ? Sur la balance, pèses-tu spirituellement ? Si tu devrais rencontrer le Seigneur aujourd'hui. La Bible dit, « Et heureux » dans le livre d'Apocalypse, « Et heureux ceux qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres parlent pour eux. » Le moment, c'est maintenant. Bien-aimé, dans un match de soccer, de foot, on donne 90 minutes. Après les 90 minutes, peut-être qu'il y aura prolongation. Après prolongation, peut-être qu'il y aura pénalty. Et quand il y a pénalty, bien-aimé, on parle d'un score final. Dieu te donne le temps pendant que tu es sous terre. De faire des bonnes œuvres. D'amasser des richesses pour le ciel. D'amasser pour le ciel. De travailler pour les intérêts du ciel. Il te donne le temps. C'est maintenant, bien-aimé. Je viens t'exhorter, t'encourager de travailler pour le royaume de cieux. Pour les intérêts du royaume. D'accumuler des richesses pour Dieu. Pour qu'on sorte que demain, si ton heure vient, bien-aimé, tes œuvres vont passer par le feu. Et que cela ait de la valeur. Parce que quand l'eau passe par le feu, finalement, ça brille. Et je prie que quand tes œuvres, n'est-ce pas, passeront par le feu du jugement, bien-aimé. Que cela puisse briller. Que tu sois plein d'éclats devant le Seigneur. Que tu sois qualifié à vivre dans la présence du Seigneur. Hallelujah. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais les choses selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, tu passeras en jugement. Sache que pour tout cela, tu passeras en jugement. Il est temps, bien-aimé, toi qui entends ce message en ce matin. Que tu reviennes à toi et prennes conscience. Et commence à faire des choses pour accumuler la richesse pour Dieu. Faire ces choses, des bonnes œuvres qui vont parler pour toi-même quand tu ne seras pas là. Hallelujah. Car le lendemain n'est pas garanti. C'est maintenant, c'est maintenant le moment. Sois béni, bien-aimé et à très bientôt. Bye.